Habiter ici, tu vas appeler un promoteur, par exemple, pour dire j'aime mon artiste, au fait, il va jouer, il va te dire, bon, tu sais, c'est toi qui a proposé, le public n'a vraiment pas besoin de lui, mais on va te donner une chose qu'il va dire qu'il ne t'arrange pas. Non, moi, je ne me considère même pas comme acteur d'abord. Je me considère comme acteur lorsque peut-être des vieux pères du mouvement vont commencer à me contacter pour dire de quoi, viens, on a besoin de toi, là, je vais le faire. Si c'est généralement, moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas venir supplier quelqu'un pour qu'on me prenne dans les choses. J'ai toujours dit à mes artistes, si tu travailles, que tu deviens contournable. Les gens auront besoin de toi. Habiter ici, tu vas appeler un promoteur, par exemple, pour dire j'aime mon artiste, au fait, il va jouer, il va te dire, bon, tu sais, c'est toi qui as proposé, le public n'a vraiment pas besoin de lui, mais on va te donner une somme qui va dire qu'il ne t'arrange pas. Alors que si tu travailles, comme on le dit, tu es en vogue là, ils vont t'appeler, c'est toi qui as maintenant fait maler sur eux, tu vois. Donc, j'essaie de travailler. Un matin, moi, j'écris le scénario, je vais écrire mon scénario, je vais sortir un film qui peut-être à partir de là, on va me juger et on va me dire il est acteur ou il n'est pas acteur, tu vois. Donc, je vais à mon rythme. Mais si on m'appelle, Amdou Olaï, je vais le faire. Moi, je trouve que tu es un très, très bon acteur. Amen. Et je pense qu'il y a de la place en Côte d'Ivoire parce que le cinéma ivoirien est vraiment en train de se développer. Je crois que c'était ce matin ou hier, j'ai vu que tu es en train de travailler sur quelque chose actuellement. Tu couches sur un lit. Oui, oui, le truc de La Sirène d'Enzo là. La Sirène d'Enzo, c'est un film de NCI. D'accord. Mais c'est Roland Leblenguis encore qui m'a sollicité. Qui ça? Roland Leblenguis. D'accord. Ah. Il n'a pas, je ne suis pas acteur, acteur dedans, il m'a juste appelé pour venir en featuring moi. Sinon, le film qui me tient à cœur, que moi-même je vais faire, j'ai ça en tête, j'ai déjà ça sur papier, tout et tout. Je vais le faire au moins deux films comme ça. Donc après ça, les gens pourront me juger. Comme je l'ai dit, les histoires des Etats-Unis là, c'était un rêve d'enfance. Sinon, aujourd'hui, je vais en Europe, je vivais partout. Je pouvais profiter pour dire, mes enfants sont grands. Si, mais là-bas, là-bas, je vais aller faire école encore. Le temps est venu là. Ma fille a 13 enfants. Il est venu au moins. C'est ça. Donc je prépare en même temps l'avenir de mes enfants, en même temps mes projets. Et puis bon, voilà encore. C'est ça. Dans l'esprit de tout le monde, et là je vais prétendre parler au nom des autres, Jules Bécaud envoie l'image d'un homme à femme. Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité? Tu préfères pas qu'il soit un homme à femme? Pardon? Tu préfères pas qu'il soit un homme à femme? Non, bon, maintenant, avec l'actualité, c'est clair que, avec la récente actualité, c'est clair qu'on préfère que tu sois un homme à femme. Mais, honnêtement, je vais te dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un, je me sens à l'aise avec les femmes. Pas que je suis en train de faire l'amour à toutes les femmes. Pourquoi? Dans ma famille, il n'y avait que des femmes. Tu vois? Je suis le dernier. Moi, on me dressait même tout ça. Maman me prenait comme son enfant, son bébé, sa fille, en même temps son garçon, tout. Tu savais, je suis un dur que je suis là. Sinon, maman payait même pour moi. Tu vois? Parce que les derniers enfants, les mamans ont toujours voulu les petites filles. Moi, j'étais comme ça. Et puis, mes grandes soeurs, elles me tressaient souvent, tout et tout. J'ai toujours été avec les femmes. Moi, je me lavais avec ma maman jusqu'à l'âge de 11 ans, 13 ans. Elle me lavait. Mon vieux dit, c'est ta femme ou bien? Il me frappait pour ça. Et après, je me lavais, mon Dieu. Demain, c'est ma vieille. Donc, en fait, je me sens à l'aise avec les femmes. Tu vois? Ce que tu as fait, ça va faire rigoler une femme. Ça va faire rigoler un homme. C'est clair. Et quand tu fais rigoler trop, l'homme qui est ton ami ou bien ton proche commence à être jaloux. C'est ça. Attends, les femmes, ça les amuse. Après ça, j'ai fait le lycée où on était seulement avec les femmes. Mais nous, on était deux seulement. Nos amis, là, c'était six filles. Les six filles, là. On va à la récréation ensemble. On vient en classe ensemble. Moi, mon rôle, c'est de faire rire les filles et puis elles nous donnent manger. Et elle fait comment? Je suis habitué à la femme. Quand il va même au tournage, je suis assis entre les filles en cause. Ça ne veut pas dire que je suis en train de chercher forcément les filles, en fait. Mais si tu es mal placé, ça a mal s'est passé. À tel enseigne que Mimi Blonde, que je salue au passage, c'est une amie que j'aime bien. Elle dit quoi? On est sortis ensemble. Non, non, non. Elle n'a pas dit ça. Elle te choisit pour faire son clip. Non, 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 non. Elle te choisit pour faire son clip. Et tu sais de quoi le clip parle. Et du coup, tu rentres dans le personnage même de la chanson. Oui, à chaque fois qu'on me donne le rôle d'un gentleman. Et puis, les gens de Facebook ou bien les gens d'Internet même m'ont collé l'étiquette là. Parce que j'étais dans le rôle de chercheur de femme. Dans l'époque, on allait au Kati, dans Diobala, dans Bijou, qu'on allait quitter au village, tout et tout. Donc, tu sais, les gens d'Abidjan ou bien en Afrique, quand tu joues un rôle que tu joues tellement bien, ça se colle sur toi. Tu as vu l'amand de Bouhiri ici. Tout le monde pensait que c'était une méchante femme. C'est ça. Tu vois un peu? C'est pour cela, on a un amie même qui a joué le rôle où il ne marche pas bien. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc, un homme à femme, moi. D'accord. Donc, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que tu aimes la compagnie des femmes, mais ce n'est pas comme... J'ai tué des amis femmes. Un cherchère de jupons. À part le Yann, le Penol. Il y a beaucoup d'amis, femmes. Pas amis, amis. Mes camarades, on se voit, on rigole. Il y a des filles qui ne me connaissent pas souvent. Quand ils commencent à leur envoyer un message, elles m'ont dit directement, « Tu de quoi me dragues? » Et quand ça tombe dans mon oreille, moi, je ne t'écris plus. Si elles étaient draguées, je n'ai pas passé par où elles pensent, en fait. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les différentes activités dans lesquelles tu évolues? De façon... C'est toujours les mêmes activités, là. Lesquelles? Je suis toujours manager. Je bosse avec Kérosène. Je bosse avec Beno. Un peu, un peu. Et puis, je fais mes web-séries. D'accord. Est-ce que tu as des business? Je ne sais pas moi, du transport? Oui, le business que j'avais, c'était dans le temps où je partais au Bénin. Je payais une voiture, je viens vendre. Mais depuis, après mon accident, j'ai stoppé. Comme je l'ai dit, en 2023 jusqu'à 2024, j'ai eu trop de difficultés. J'ai eu trop, trop, trop de difficultés. Mais on ne dit pas tout, quoi. Un homme jovial comme moi, tu ne sauras jamais s'il y a des problèmes. Il y a des gens qui disent que c'est beaucoup d'un problème. Moi, mes problèmes, je les gère intérieurement. Et comment tu arrives à surmonter ça? C'est important pour les personnes qui vont regarder ce podcast. Parce qu'au-delà de l'objectif de ce podcast, il y en a quatre. Éduquer, inspirer, transformer et puis impacter. Normalement, c'est comme je l'ai dit là. Comment tu arrives à surmonter? Si tu sortes. Chaque fois que c'est bizarre, il faut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Moi, pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Si quelque chose m'arrive, c'est que c'est Dieu qui a voulu que cela arrive. Écoute, le jour, par exemple, par rapport à ma vieille qui est décédée, il a perdu son homme. J'avais dormi parce que, après, je m'occupais d'elle à l'hôpital pendant un mois. Mais Dieu, j'ai pleuré, j'ai beau pleurer, mais il n'a pas regardé à ça. Il a enlevé ma vieille. Je pourrais dire non, pourquoi Dieu fait ça? Mais il dit tout ce que Dieu fait est bon. Quand il m'a enlevé ma vieille, il a donné solution pour que je puisse l'enterrer. Il dit non. Imagine que ça arrive et puis tu es là, tu ne fais rien. Toi, tu es en train de pleurer seulement, tu ne cherches pas solution. C'est de ça que je parle en fait. Quand tu fais un pas de difficulté, tu fais deux pas. Toujours derrière toi. Il faut toujours surmonter, il faut toujours régler. Il n'y a personne sans problème. Même le milliardaire, il a un problème. Parce qu'il prend son temps pour calculer son argent, c'est un problème aussi. C'est ça. Et surtout avoir peur que quelqu'un te prenne ça. C'est ça. C'est encore un truc qu'on dit. Quand tu ramasses beaucoup d'argent après, maintenant tu as peur de... Tu dois trouver maintenant des solutions. Comment protéger ça? Il y a un jeune, excuse-moi. Il y a un jeune qui disait en commentaire hier, que tu as trop de poids seul, tu es un managuer de Beno, tu es un managuer de Kérosien, tu es acteur. Il faut nous laisser la place aussi. Je lui ai dit que si tu dois attendre qu'on te laisse la place, tu n'auras jamais la place. Il faut te créer une place, tu vas voir. Ces personnes que tu es en train de citer là, c'est des personnes qui ont souffert avec eux. Je ne suis pas venu trouver Beno à la gare comme ça, puis il dit, c'est Beno, il travaille avec toi et puis il m'a pris. Je ne suis pas venu trouver Kérosien un soir, t'as maquillé et puis il dit, ah, tu es trop jolie, viens, tu as travaillé avec moi. Non. Même s'il ne vaut rien, à cause de ce qu'on a vécu, il y a certaines personnes qui te gardent auprès d'eux. Tu vois ce qu'il dit, non? Donc il faut t'arranger à te créer toujours une place. Toujours il faut avoir un plan B. Il y en a dit, si tu as un plan B, tu ne vas pas réussir. Rien n'est su à 100%. Voilà. Rien n'est su à 100%. Je ne sais pas, tout est su à 100%. Non. J'essaie de comprendre un peu le mindset dans lequel tu es. Non, je veux dire, tu peux dire, bon, aujourd'hui là, je vais peut-être, je vais à Yamsukro. Tu t'es levé dans le but d'Allah, Yamsukro. Mais est-ce que c'est sûr que tu vas arriver là-bas? Tu vas démarrer là-bas, tu te tombes en panne. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu as mis un jeton au cas où, et puis tu vas louer voiture avec pour aller. C'est de ça qu'il parle. Si tu n'as pas ce plan B, ta voiture est tombée, oh, il ne peut plus partir. Et puis tu as abandonné le jour là comme ça. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, rien ne m'arrête s'il y a fait quelque chose. Oui. Quand tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de... Il fait tout. Donc, tu as commencé un peu à parler de ton actualité avec un film sur lequel tu es. Bon, tu dis que tu as fait une apparition rapide. Quelle est l'actualité de Jules Bécaud aujourd'hui, à part ce film-là? Quelle est ton actualité? Actualité d'emploi. Qu'est-ce que je prépare quoi? Voilà. L'actualité, c'est voilà. Est-ce que tu as un... Bon, je voulais dire concert. Est-ce que tu as un film qui est en préparation? Oui, oui, oui. Là, là, il y a un bon court-métrage en préparation avec Alain Nebeli. Tu connais Alain Nebeli? J'ai entendu le film. Qui a fait le clip moto-moto de Arafat là. Je vois. Il vit en Europe. C'est un très bon réalisateur. Lui et moi, on est toujours en contact. C'est un bon, un très bon court-métrage qu'on est en train de préparer avec une chanteuse très, très bien connue. C'est un film que je préfère garder puisqu'on est en train de grouiller et négocier avec elle. Voilà. Puis après ça, j'ai déjà deux. J'ai un film qu'on appelle le chômage, que j'ai mis à côté. J'ai un autre film que je tournais avec Pancho. Ça, c'est mes trois grands projets. Parce qu'après, je vous renais le quartier. Pancho et moi, on n'a plus à faire un bon truc ensemble. Il faut voir ses mesures. C'est un gars de la caméra aussi que je salue au passage. D'accord. Alors, tu vas regarder ta caméra et tu vas adresser un message aux jeunes ivoirains qui te suivent. Un message d'encouragement parce qu'on sait que la vie n'est pas facile. La vie même dans laquelle on vit n'est pas facile. On voit nos jeunes qui sont un peu éparpillés, un peu perdus. Peut-être aussi qu'ils veulent se lancer sur Internet. Quels conseils tu pourrais leur donner pour les encourager ? Moi, honnêtement, généralement, je n'aime pas donner conseils. Je ne sais pas donner conseils. Pourquoi ? Tu as beau donner conseils à quelqu'un, il ne veut pas écouter. Il ne va pas écouter. C'est les expériences qui font un conseil. Donc, au fur et à mesure qu'il va avancer là, il va s'asseoir. Il va s'asseoir. Il va se frayer un chemin. Parce qu'il y a un jeune qui est assis là aujourd'hui. Tu vas lui dire, il faut se battre. Il va s'asseoir. Il va lui dire, il y a lui là. Ça va pas, je fais un conseil. Ils sont en train de dire ça. Tu dis que tu as commencé à 5 francs. Ils vont dire, c'est vous qui commencez toujours à 5 francs. Alors qu'on commence toujours quelque part. Il peut arriver quelque part. Mais eux, ils veulent commencer en même temps en haut en fait. Voilà. Donc, c'est lui qui veut s'asseoir. Vous regardez les autres avancer. Il n'a qu'à regarder. Nous, on est dans la course. On n'a pas encore arrivé. C'est le conseil qu'il peut leur donner. Donc, le conseil, ça serait de commencer à faire quelque chose. Voilà. Et puis, un peu, un peu. Ça va aller. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une corde à ton art que tu n'utilises peut-être pas beaucoup. Tu permets que je le dise. C'est de prêter ton image à des annonceurs, à des structures. Alors, peut-être que c'est moi qui ne vois pas ça sur Facebook. Parce que je trouve que c'est une source de revenus qui est assez importante, vu la notorité que tu as. Oui, mais… J'ai vu sur Facebook, je crois que tu as passé le million de… Oui. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si toi, un entrepreneur, je viens ce matin pour te dire, « Joe, moi, il y a tant de temps, il faut me faire passer là. » Tu vas me dire, « Ah, ma structure n'a pas encore pensé à ça. » Mais bon, comme tu l'as dit, on va te donner le temps. Tu vois un peu. Alors que si tu travailles sur toi, tu travailles sur toi, « Tiens, tu vois ta famille, Jules, c'est un exemple. Pourquoi ne pas l'appeler pour gérer ? » Sinon, on connaît des gens qui travaillent dans des endroits où ils ont besoin des gens comme moi. J'ai une belle… J'ai… C'est un bel homme. J'ai beaucoup de followers. Tu veux quoi ? Si c'est un grand détail, on peut s'arrêter si tu as boulot au moins pour faire… C'est ça. Oui, papa. Il ne faut pas te presser. Ils vont venir seuls. Ils vont venir seuls. Je préfère qu'ils viennent seuls que d'aller les supplier. Ce n'est pas que c'est l'orgueil. Mais je veux dire, il faut travailler afin qu'on ait besoin de toi. C'est ça. Tu ne travailles pas, on n'aura pas besoin de toi. C'est ça. Voilà. Comme ça, quand ils viennent de toi, tu peux te vendre. Voilà. Tu n'as pas fait mal si vous allez parler business. C'est ça. Voilà.